Activation des douze brins de l'ADN et magie originelle. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous présenter enfin, parce que j'en ai eu plein de fois l'élan, mais enfin un nouveau portail dédié à l'ADN, à l'activation de l'ADN, à l'activation des douze brins de l'ADN, à l'activation de l'ADN de façon holistique, multidimensionnelle, et enfin l'activation de l'ADN originel. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu ce que l'ADN, ce qu'il comporte, et une introduction aussi à la magie originelle, parce que ça s'invite dans cet espace-là, pour cette première édition, on va dire, de ce portail. Donc voilà. Déjà l'ADN, comme vous savez peut-être, il comprend douze brins, en tout cas dans cet espace-temps, là où on vit en ce moment, on peut imaginer qu'il y a des ADN avec encore plus de brins peut-être, et on en a deux qui sont physiques. Et on peut imaginer aussi que dans l'évolution de l'humanité, à un moment donné, il y a d'autres brins qui deviennent physiques. Mais l'idée, ce n'est pas d'entrer dans ce débat-là, de peut-être ou peut-être pas. Aujourd'hui, on a deux brins physiques, et on a douze brins qui sont éthériques, qui sont comme des champs d'énergie, qui ont autant leur fonction que les deux autres, mais qui ont un rôle plus subtil, et on a encore d'autres champs d'énergie qui s'ouvrent à mesure que la conscience et le corps évoluent, et qui vont plus loin que les douze brins. Et cet ADN, on va dire, il a énormément de fonctions différentes, mais la première, c'est de pouvoir exister et s'exprimer. C'est-à-dire que dans l'ADN, c'est vraiment un support mémoriel qui contient toute l'information de ce que je suis en essence et de toute éternité, de toutes les expériences vécues, qu'elles soient passées ou qu'elles soient même futures. Il y a des encodages de différentes natures qui permettent de pouvoir entrer en résonance avec tout ce que l'on est à l'infini. Et donc, il y a des brins. Les deux premiers, par exemple, vont être directement dédiés à pouvoir manifester un corps physique, à pouvoir se manifester et s'expérimenter dans ce plan physique, et pouvoir s'exprimer à travers nos cinq sens, etc. Voilà, pouvoir se déployer dans notre monde. Après, je ne vais pas exprimer tous les brins d'ADN ici. Il y a plein de vidéos qui en parlent sur YouTube. Elles vont toutes dire des choses différentes, donc je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Mais voilà, je vous livrerai tout un livret avec le portail dans lequel, si vous souhaitez y participer, évidemment, dans lequel il y a toutes les informations. Et on vivra un processus chacun pour que notre ADN puisse s'ouvrir, s'activer, se manifester de façon unique et originelle. Parce qu'on a, même s'il y a des grandes lignes pour chaque brin, même s'il y a des grandes lignes pour ce qu'est l'ADN et ce qu'il contient, etc. On est tous profondément uniques. Et notre ADN, il est unique. Il a une vibration originelle. Et l'intention, c'est vraiment de se reconnecter à sa vibration propre et unique. Donc voilà, il y aura une guidance, évidemment, pour cela. Et donc voilà, l'ADN est un support mémoriel. À la fois, il capte l'information, il l'enregistre sans limite de temps et il la restitue en tant qu'énergie créatrice pour pouvoir manifester tout notre monde autour de nous. Et c'est aussi comme une antenne qui est un émetteur, récepteur, donc qui nous permet d'entrer en résonance sur un plan physique et vibratoire avec tout ce que l'on a besoin d'expérimenter, tout ce qui entre en résonance avec soi, etc. En fait, l'ADN, on peut aussi faire un lien avec les mémoires akashiques. On parle parfois des mémoires akashiques, des annales akashiques. Cet espace dans lequel il y aurait toutes les informations de l'univers, sur notre plan physique, l'équivalent, c'est l'ADN. C'est lui qui entre en résonance avec les annales akashiques. On peut même imaginer que c'est juste deux mots pour représenter deux choses qui sont absolument identiques, mais juste présentées différemment dans notre monde. Et donc, voilà, j'ai envie de vous parler aussi de magie. Aujourd'hui, la magie est omniprésente dans notre monde, même si on ne la voit pas toujours. Elle est très subtile dans plein de rituels, autour des astres, autour de plein de choses. On la voit dans les publicités, on la voit dans les logos, les symboles. Voilà, elle est omniprésente sans qu'on ait forcément conscience qu'elle soit là. Et il y a une magie originelle qui est au-delà de tout ce que l'on a pu vivre, qui déjà transcende toutes nos expériences, de toute nature de magie dans tous les mondes, et qui est précisément dédiée à notre pleine et pure expression. Donc, une magie qui prend forme dans des rituels, surtout vibratoires, invisibles, dans des formes, dans des symboles, dans... enfin, je n'ai pas vraiment tout le détail à vous expliquer ici, c'est vraiment quelque chose de très subtil, et c'est une magie qui vient s'inviter dans l'ADN, qui vient s'inviter dans toutes les parts de soi, et qui permet juste d'activer, d'enclencher, d'expanser ce qui a besoin de l'être à travers soi, et de pouvoir juste laisser l'âme se déployer pleinement en ce corps, sans qu'il y ait d'attache à l'identité humaine, et qui a pu juste être en lien avec l'esprit, et pouvoir exprimer tout son plus haut potentiel. Donc, du coup, voilà, pour ce mercredi 29 mars, on sera en direct à 20h, pour ce portail initiatique, une initiation dédiée à l'activation de l'ADN, à la magie originelle qui va accompagner tout le processus, donc explorer chaque brin, laisser s'activer, laisser tout l'ADN s'activer, à travers toutes les énergies qui se présenteront, mais dans sa dimension la plus holistique, multidimensionnelle, infinie, originelle. Et voilà, voir ce que cela fait dans votre vie, c'est quelque chose qui va demander de l'attention, qui va demander peut-être d'y revenir encore et encore, pour laisser ce processus s'infuser. Moi, j'ai passé des années et des années à œuvrer avec l'ADN, tous les jours, jusqu'à arriver à ce moment où je peux vous livrer ce qu'il en est, ce que je ressens profondément sur ce qu'est chaque brin d'ADN. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de s'accrocher à ça, c'est ma vérité, et elle est en mouvement permanent. Et c'est à vous aussi d'explorer, voir ce qui résonne. Peut-être que dans certains brins, il y aura d'autres choses, voire des choses complètement différentes. Et c'est à vous de rester à l'écoute de ce qui est là. Donc, je vous guiderai pour l'activation de ces brins qui sont tous liés. Il n'y a pas des brins séparés. On n'active pas le brin 1, puis le brin 2, puis le brin 3, puis le brin 4. Comme on peut parfois le laisser entendre dans certains enseignements qu'on peut lire. Non, les brins, ils sont tous connectés. Ils sont tous un. Ils œuvrent tous ensemble. Et l'activation, elle se fait ensemble pour tous, à chaque instant, même s'ils touchent des parts de soi différentes, des dimensions différentes, des densités différentes. Ils sont tous dans un emprunt du même mouvement, unique et vivant, du souffle vivant. Et voilà, l'intention, c'est vraiment de pouvoir être en lien avec tous, même si on ne les ressent pas tous, même si certaines choses paraissent abstraites, se laisser faire l'expérience pleinement de tout cela. Voilà, du coup, rendez-vous 29 mars à 20h, si vous le souhaitez, vous avez le bon de commande en dessous de cette vidéo, si vous voulez rejoindre à travers soi ce portail unique, ou à travers le portail, tous les portails initiatiques auxquels vous pouvez accéder pendant un an. Et voilà, je ferai une vidéo aussi dédiée aux portails initiatiques pour faire de la clarté sur ce qu'ils sont maintenant, parce que ça a beaucoup évolué aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Et voilà, joie de vous y retrouver. Vivez une magnifique journée. Et à très vite. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada